Moi je suis dans un milieu, je prévois beaucoup de religieux, que ce soit des religieux qui sont chrétiens, que ce soit des religieux qui sont musulmans, et ils rejettent tous en bloc la laïcité. Parce que la laïcité c'est une construction des hiths qui veulent séculariser et surtout enlever Dieu de l'espace public. En gros. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Et que la laïcité, non seulement c'est pas ça, non seulement il y avait beaucoup de gens qui voulaient vivre leur foi parmi les gens qui ont mis en place la laïcité, et qui avaient en fait aussi un impératif là. Et comme je l'ai dit, t'as leur liberté, qualité, fraternité. Moi je crois que la laïcité, même si on peut avoir cette vision extrêmement, c'est mal la laïcité, franchement, un pays dans lequel on a... Parce que dans ce pays, moi là j'ai été à l'immigration de la mosquée récemment, je suis allé visiter la synagogue, je fais la tente de la rencontre, je vois sur internet tout ce qui se dit, allez dans d'autres pays, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc je pense qu'il faut vraiment tenir assez fermement sur la laïcité en se disant, c'est un cadre qui est très important et très intéressant. Maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de... comment dire... Il y a des athées qui ont été des athées dans la fermeture. Il y a des athées qui sont des athées dans l'ouverture. Et quand l'athée devient un religieux fermé, les autres se sentent crispés. Quand on a un religieux musulman fermé, les autres se sentent crispés. Enfin en fait c'est le même phénomène. On prend une chose qui est pour nous de la vérité absolue et on la pose aux autres. Et quand en fait ça commence à monter au niveau de l'État, et justement on parlait de Jean Bobéro, Jean Bobéro qui est un des gens qui a beaucoup parlé de la laïcité, etc. Qui lui est protestant, voilà. Il parle des fois dans les structures d'État, d'une forme d'athéisme d'État. Alors que même l'athéisme est une croyance selon la définition de la laïcité. Donc ne devrait pas se trouver dans les lois constitutionnelles... Enfin dans le fonctionnement constitutionnel de l'État. Mais c'était une tendance. Voilà c'était une tendance.